Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des objets maléfiques, j'ai pas de guillemets comme ça, à ne pas faire rentrer chez soi. Alors, on va s'imaginer tout de suite des poupées d'envoûtement, etc. Eh bien non, ma chère Marguerite, car au cas où vous ne le sauriez pas, c'est ce qu'on apprend du moins en feng shui, en okiosophie, même en géobiologie, votre intérieur, c'est vous. Tout ce que vous amenez à l'intérieur, un impact psychologique sur votre psyché, donc, psychologique, psyché, et forcément, vous allez en voyant un objet, par exemple, je ne sais pas, vous allez voir un cœur que votre chéri vous avait offert au début de votre rencontre, et quand vous le voyez, forcément, ça éveille, c'est un sentiment chez vous d'amour, etc. Et donc, justement, quand vous émettez ce genre de pensée, vous émettez une certaine énergie. Donc, pour l'instant, tout est logique. Oui, mais il y a des certaines choses auxquelles on ne pense pas, qui pourraient passer pour être évidentes, mais qui pourraient vous porter la poids chez vous. Exemple, moi, qui ai des très, très gros problèmes de sommeil, les premières choses à faire, c'est une attention à ce que vous mettez sous votre lit. Il faut éviter, à part des draps qui sont propres, bien entendu, à part des draps, des couvertures, etc., il ne peut rien avoir comme papier. C'est-à-dire, on ne va pas commencer à mettre des jugements du tribunal, ses papiers de divorce, parce que, oui, ça arrive, c'était une praticienne Feng Shui qui me disait, oui, il y a quelqu'un qui se plaignait, qui ne trouvait jamais quelqu'un. Et en fait, en fouillant un peu sa chambre, en la réorganisant, j'ai remarqué que le monsieur avait gardé tous les souvenirs avec son ex-femme, les papiers du divorce, etc., du méthode de niveau énergétique, qu'il ne pouvait pas avancer. On a pire encore, mais il y a des choses à qui on ne pense pas au mal, mais ça peut vous porter préjudice. J'ai eu encore ce week-end une dame qui, lors d'un de mes stages, si elle se reconnaît, je ne sais pas si elle est sur TikTok, qui me dit, moi, j'ai l'urne funéraire de mon papa sur ma table de nuit. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact de la psychologie qu'il y a là-dessus. Alors oui, je comprends, toi, c'est son père, etc., mais j'ai eu le cas aussi, pareil, avec quelqu'un qui avait l'urne funéraire d'une amie qui était décédée dans sa table de nuit. Ses potes ne savaient pas quoi faire parce qu'elle n'avait plus de parents avec ses urnes funéraires. Ils lui ont donné, lui, il ne savait pas quoi faire, il n'a pas trouvé autre chose que la mettre dans la table de nuit. Et il se demandait, comment ça se fait qu'il ne rencontre personne ? Donc ça, c'est aussi des choses à faire très, très, très attention à ce que vous rentrez. La symbolique que vous rentrez dans certains lieux de votre maison sont très, très importants, comme la chambre qui est une symbolique d'amour, d'amour de soi, d'amour du couple. La cuisine qui est une symbolique de famille. Vous voyez, c'est ça qu'il faut reprendre dans votre tête quand vous regardez votre décoration. Pensez à quoi ça me fait penser ? Qu'est-ce que je projette sur cette décoration, sur ce tableau, etc. Et j'en viens forcément, évidemment, à attention aux objets qu'on vous offre. Non pas parce que, oui, les objets peuvent être maléfiques, oui, ça dépend. Si vous achetez une brocante, ça peut être sorti négativement. Oui, si quelqu'un a des intentions pour vous nuire et qu'il vous offre une belle plante verte, etc. Ça peut vous porter préjudice. Mais là, je vais vraiment dans un domaine énergétique. Je ne suis pas dans la sorcellerie, je ne suis pas dans la magie. Donc automatiquement, là, je vais vous l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire, vous avez votre belle-mère, cette fameuse belle-mère, qui vous offre un pot. Mais il est moche ce pot, mon Dieu qu'il est moche. T'as envie de jouer au foot avec tellement il est moche. Mais tu aimes ton chéri et tu te dis, ah ouais, mais bon, si j'en retire. C'est genre, ah merci, il ne fallait pas. On a ta tête, il ne fallait surtout pas. Mais tu n'oses pas, tu as peur de le vexer. Tu as peur de vexer ta belle-mère, etc. Ou même ta tante Petunia qui t'offre un bouquet de marguerite se faire sécher dans un vase avec des hirondelles qui est immondue à gerber. Et encore une fois, on est trop gentil. On n'ose pas. Et à chaque fois qu'on voit ce vase, mais on n'a pas. On a tout simplement envie de gerber, mais on a envie de l'exploser. Donc imaginez encore une fois, l'impact émotionnel qu'a ce vase sur vous. Et ce que vous projetez, bien sûr, vous le chargez en faisant ça. Chaque fois que vous le voyez, ah je ne l'aime pas ce truc, qu'est-ce que c'est moche. Eh bien, mentalement, psychiquement, vous le chargez. Vous envoyez des ondes sur ce vase ou ce cadre, peu importe ce que vous n'aimez pas. Et automatiquement, il va irradier chez vous et commencez à vous porter la poisse. Donc commencez à bien regarder autour de vous. Alors vous allez me dire, oui, mais si je le purifie. Mais ça ne sert à rien, cocotte. Chaque fois que tu vas le voir, tu vas trouver que c'est moche et que tu vas vouloir l'exploser. Donc, on se débarrasse des objets quand même pas. Je suis désolé, je préfère être honnête et avoir, je dirais, une vibration très belle chez moi plutôt que voir un tableau, un vase ou une statue qu'on vous a offert, même si c'est des amis proches et que vous trouvez ça tellement moche que vous ne leur donnez même pas à votre chien ou dans la niche du chien. Débarrassez-vous. Et une fois que vous vous débarrassez de cet objet, purifiez l'endroit avec des sprays de purification, avec de l'eau de floride, avec de l'encens, peu importe. Mais purifiez l'endroit où il était. C'est très important. Donc, regardez autour de vous. Le mal se cache peut-être chez vous, car le mal, c'est aussi vous. Ah, je suis très très content que quelqu'un me dise cela. Et je vais vous dire pourquoi c'est important et que je tiens à signaler, enfin signaler, à souligner ce commentaire. Je vous ai déjà parlé souvent de vos projections mentales, de votre propre pouvoir psychique, de ce que vous imprégniez par votre énergie, certains objets qui sont chez vous. Encore une fois, principe du feng shui. Et d'autres aussi, bien entendu, comme les objets radians, etc., qu'on retrouve en géobiologie. Mais là, comme la jeune fille disait, on a épinglé un médium de la Vierge ou Matla dans un désir très certainement de protection, dans un désir de protéger le couple, etc. parce que comme c'était la Vierge, forcément, ça ne peut être que bon. Non, non, oh non ! N'oublie pas que tout objet qu'il représente, la Vierge, Jésus, Bouddha, Satan, les Rolling Stones, ou Elvira, maîtresse des ténèbres, sont des objets qui ont, de base, été faits dans une usine. Ne rêvez pas, je reviens du Mont-Saint-Michel, la plupart des médailles, des statues, etc., je les ai bien regardées de tout près, viennent du même fournisseur que moi. Mais, elles ont quelque chose d'essentiel, par exemple, elles sont là dans un lieu sacré, un lieu consacré, un lieu où il y a un égrégore, donc elles s'imprègnent de l'énergie. Par exemple, vous savez bien que je ne suis pas très chrétien, mais en tant que pratiquant du judo, par exemple, voilà, vous voyez, ça, c'est un petit chapelet de Saint-Michel qu'on ne voit pas, bien sûr, j'arrive pas à faire le point, voilà, qu'on peut acheter dans le sanctuaire du Mont-Saint-Michel, dans le sanctuaire Melbe. Tu sens, littéralement, qu'il y a de l'égrégore. Et bien sûr, pour en rajouter une couche, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le... Une fois que j'ai acheté le chapelet, je l'ai trempé dans l'eau bénite qui était là-haut. Ouais, un eau un peu croupi, il ne doit pas changer souvent, mais je m'en foutais. Je sentais l'énergie à travers, justement, l'objet. C'est fait exprès pour la protection, etc. Donc, cette fameuse médaille de la Vierge, ou que même vous ayez en brocante et que vous rameniez une super statue de la Vierge, de Jésus, ou, je vous dis, de Krishna, de qui vous voulez, elle peut être imprégnant d'ondes négatives. Donc, non, ce n'est pas parce que vous prenez un... C'est l'exemple du principe que la magie. Oui, mais la magie blanche, c'est celle avec Dieu et les anges, c'est uniquement pour guérir. La magie noire, c'est avec Satan et les démons, uniquement pour faire du mal. Non ! La magie de l'énergie, point barre. L'électricité, c'est pareil, c'est une énergie. Elle est faite soit pour chauffer, soit pour éclairer, soit pour... Je peux te mettre ça sur un taser, pour te... Tu vois ce que je veux dire ? Et ce ne sera pas le même effet. Et pourtant, voilà, elle n'est pas neutre. Elle n'a pas une conception de... Je vais tuer quelqu'un par une chaise électrique. Non, on l'a branchée simplement dessus. Voilà, c'est pareil. Donc, faites attention à ce que vous rentrez à la maison. C'est pour ça que je... Déjà, tous ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme, etc., je vous invite vraiment, 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 en premier, à vous intéresser au pendule. Pourquoi ? Pour pouvoir tester les objets que vous rentrez chez vous. Tester votre maison. Regarder d'un point de vue même géobiologique. Là, je m'éloigne, hein. Mais de voir, est-ce qu'il y a une rivière sur les eaux ? Est-ce qu'il y a une faille ? Est-ce que je dors sur un point géopathogène ? Est-ce que tous les objets sont clean qu'il y a chez moi ? Au lieu de balancer directement la sauge dans toute la maison, en faisant, Ah, je balance la sauge, la sauge, donc tout va bien. Et puis après, ça fait ouin-ouin parce que ça ne va toujours pas. Oui, parce que vous montrez des objets qui, tout simplement, ne sont peut-être pas, comment dire, adéquats chez vous, ou simplement qui sont imprégnés d'énergie négative. Et non, ce n'est pas parce que vous avez ramené le chapelet de Tante Pétunia qui est très, très beau et c'était quand même celui de ta tante qu'il est forcément imprégné d'amour et de volupté et de je ne sais quoi. Donc, surveillez les objets que vous rentrez chez vous. Que ce soit un nounours ou une statue de la Vierge, on ne sait jamais de quoi elle est imprégnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada